Le Bordeaux Tabarnak! Le Casse! Pourquoi vous pensez que ça sert le dictionnaire, hein? Vous vous demandez ce que je fais là, là! J'ai fait du Bordeaux, du Paul-Émile Bordeaux! Il venait de Saint-Hylène, le Bordeaux. Dans son temps, lui, il y avait des vaches Holstein derrière de chez eux. L'artiste s'est toujours influencé par son environnement. Alors, il s'est mis, la feuille d'étoiles en noir et blanc. On voit qu'il n'en met pas épais, mais lui, il en mettait pas mal épais. Ici. Alors, mon Paul-Émile, il allait joyeusement. Il vous laissait des petites patentes blances, des petites patentes moyennes. Comme ça! Bon! Le génie de l'artiste, c'est toujours être le premier à le faire, tu sais. Il y a un Russe, je ne sais plus comment il s'appelait, il a fait le carré blanc sur le fond blanc. C'est génial! C'est comme l'autre, c'est Manzoni. Il a chié, il a mis ça dans une petite boîte, ça s'appelle de la merde d'artiste. Le deuxième qui fait ça, c'est un copier. Je copie Bordeaux! Il n'y a rien d'original dans ce que je fais là. Comme quoi, le génie, il n'est pas toujours une histoire de grand talent. C'est une histoire de concept. L'art conceptuel. Avec l'art conceptuel, ça donne ça. Concept, ça veut dire idée. C'est le premier à avoir eu l'idée, donc c'est trop le génie. Les autres, les copieurs. Il y en a toujours un critique qui va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le blanc, qu'est-ce que ça veut dire le noir. Veuillez-vous la profondeur? L'espoir. Non, vous ne le voyez pas. C'est peut-être pas critique. Professeur d'art. Il y en a qui vont faire des doctorates, des thèses, des explications qui vont nous expliquer le sens du blanc et le sens du noir. Je m'arrive que c'est comme l'art conceptuel. C'est le premier qui le dit qu'il y a le génie, puis les autres, c'est de les copier. Je commence à trouver... Je mets le doigt, mon polymide. En réalité, ce que je faisais, c'est de mettre une couche d'après qu'on appelait du gesso noir sur le fond de ma toile. Prédominance du noir! Ça veut vouloir dire quelque chose. C'est troublant, là! C'est l'espace, la libération. L'inconscient, mesdames et messieurs! L'inconscient! On en est rendu, là! Bienvenue dans le monde de l'art contemporain. Dans le monde de l'art conceptuel. C'est l'inconscient. Le blanc est conscient. L'artiste, aujourd'hui, est dominé par son inconscient. On en met dans le monde de l'inconscient. Encore un peu de conscient qui va disparaître. Encore un petit peu de conscient qui va disparaître. On s'en va, mesdames et messieurs. Ça devient surréaliste. On est en plein voyage dans l'inconscient. Le noir domine l'oeuvre. Le noir domine l'oeuvre. Et l'artiste, à genoux devant son oeuvre. Ça aussi, ça doit vouloir dire quelque chose. Ça veut dire que c'est son oeuvre qui le domine. Comme on dit devant, en parlant des dictateurs, les dictateurs ne sont pas grands. C'est nous qui sommes à genoux devant eux. Alors l'oeuvre n'est pas grande. C'est nous qui sommes à genoux devant l'oeuvre. On devrait s'enlever. Et on se laisse dominer. Progressivement, l'inconscient prend le dessus. Alors, arrivé à ce point, l'artiste est complètement dominé par l'inconscient. L'oeuvre disparaît dans l'inconscient. C'est une oeuvre de l'inconscient. Voilà, nous sommes maintenant devant une oeuvre qui reflète l'obscurité. L'inconscient de l'être. C'est profond. D'accord ? C'est profond.